Générique ... Nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur ECOFIN Télévisions. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'industrie du cinéma en République démocratique du Congo et de ses acteurs. Pour en parler justement, je suis en ligne en région parisienne. Eric Ntalani, il est réalisateur audiovisuel congolais qui évolue depuis quelques années maintenant en Europe. Bonjour Eric Ntalani et bienvenue sur ECOFIN Télévisions. Bonjour Patrick et merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez à m'exprimer sur votre chaîne. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir accepté justement notre invitation pour parler du cinéma, de sa rentabilité notamment. Alors, avant d'aller un peu plus loin, parlez-nous un peu de vos débuts dans cette industrie du cinéma. J'ai rappelé ici que vous êtes réalisateur des audiovisuels, des cinémas. Dites-nous un peu comment vous avez débuté votre carrière dans cette industrie-là. Merci encore Patrick. Donc, moi, comment j'ai débuté ? Alors, c'est depuis précisément 2012 que j'ai eu mon diplôme de réalisateur technicien audiovisuel pour être précis à l'ESRA, école supérieure des réalisations audiovisuelles des Rennes, ici en France. Et j'ai fait, après ce diplôme, j'ai travaillé au sein d'une chaîne locale ici en région parisienne, Télé et Sonne, pour ceux qui connaissent, une chaîne de télévision locale. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé comme bénévole dans l'édition Téléthon en 2014. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Téléthon qui passe sur les antennes de France Télévisions. Donc, j'ai travaillé comme bénévole dans le QG des montages des images qui venaient un peu de toute la France. Et nous, on était un certain nombre de monteurs et réalisateurs basés en Ile-de-France, précisément à Évry, en région parisienne toujours. Et on sélectionnait les images à transmettre dans les serveurs centrales de France Télévisions qui, eux, diffusées en direct pendant... Les Téléthon, comme vous le savez, ça passe pendant deux jours non-stop. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai fait de l'événementiel. Et jusqu'en 2017, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Voilà. Qui s'intitule L'envers du bonheur. Très bien. Alors, vous avez évoqué, justement, votre premier court-métrage que vous avez réalisé en 2017. Et il était intitulé L'envers du bonheur. Un court-métrage, votre premier en tout cas. Dites-nous, de quoi était-il question dans ce court-métrage ? Alors, L'envers du bonheur est écrit, le scénario est écrit par Benoît Bikindou, qui est un journaliste du Congo-Brazzaville. Donc, il m'a donné les droits d'exploiter ces textes-là. Et moi, j'ai fait mon analyse scénaristique. Et avec les concours des amis et collègues comédiens et artistes africains basés en région parisienne, leur concours m'a permis de réaliser et de tourner ces courts-métrages. Alors, pour la petite histoire, L'envers du bonheur parle d'un monsieur François Bacolé, un richissime homme d'affaires qui est un peu engagé dans des loges un peu mystiques. Et donc, il courtise des jeunes filles et jusqu'à... il leur offre Mons et Merveille. Et jusqu'à un moment donné, alors, il les sacrifie. Donc, il est tombé sur Bellevie. Et cette fois-là, il n'arrivait pas à la sacrifier tellement il était amoureux d'elle. Et vous avez écrit vous-même ce court-métrage où il y a eu concours d'autres écrivains, notamment. Alors, L'envers du bonheur est un scénario de Benoît Bikindou, qui est un journaliste du Congo Brazzaville, basé comme moi ici en région parisienne. Alors, au-delà de l'envers du bonheur, vous êtes en train, justement, de prévoir tourner une série d'ici l'été prochain avec quelques comédiens du groupe Salongo, de la diaspora, avec un épisode qui sera tourné ici en République démocratique du Congo. Dites-nous un peu, de quoi sera-t-il question ? Alors, en fait, c'est un projet que je suis en train de concocter maintenant, qui verra peut-être les jours à partir de l'été prochain. Donc, il s'agit d'une série télévisée d'une dizaine d'épisodes, voire plus. Et on est en train de co-écrire cette série avec Julie N'Gatte, qui est une scénariste basée, elle, à Kinshasa. Et donc, dans cette série, je compte tourner avec des, comme vous l'avez dit, des comédiens et artistes du groupe Salongo, qui sont ici dans la diaspora, tels que Molaï, Lipati, Patricia Bipalé, et bien d'autres encore du théâtre populaire. Et les comptables sont déjà en cours et très bien même avancés. Donc, on n'attend que la finition du scénario pour lancer un peu les hostilités, comme on peut le dire. Et donc, justement, dans cette série, c'est une histoire qui commence au Congo et qui se termine ici en Europe. Et donc, c'est un, les premiers épisodes, le premier peut-être et le deuxième, seront tournés au Congo. Et je compte pour cela le faire à l'intérieur du pays et pas à Kinshasa. Si c'est pour l'intérieur du pays, ça sera à quelle ville, par exemple ? On peut s'attendre, par exemple, à Kikwit, Lubumbashi ou Bujimaï ? Oui, pour des raisons d'ordre logistique, je pense que ce sera une ville pas très loin de Kinshasa. Parce qu'il faut les déplacements, il faut déplacer l'équipe, il faut déplacer le matériel. Il faut d'abord, préalablement, il faut faire le repérage, donc aller sur place, repérer les lieux de tournage. Donc, c'est pour cela que je pense qu'on aura une ville pas loin de Kinshasa. Là, on est encore en train de travailler là-dessus. Justement, je rappelle que ce projet, vous l'avez vous-même écrit, il s'agit de l'inconnu du net, c'est ça donc ? L'inconnu du net raconte l'histoire des... Je dirais, ça met un peu sur scène le côté négatif des réseaux sociaux. Donc, ça parle de l'impact des réseaux sociaux sur un couple. Et là-dedans, nous avons des artistes comme Molaï, comme Lipati, comme Myrthe, qui fut journaliste à Kinshasa, qui aujourd'hui évolue au Canada. Nous avons des artistes comme Mike Spider, qui est basé à Genève. Nous avons des artistes comme Jean-Marie Ngandou, qui est un grand réalisateur congolais, basé ici, dans la région parisienne. Et bien d'autres artistes qui ont bien voulu se joindre à nous pour la réussite de ces projets. Et donc, je vous invite déjà, j'invite les spectateurs et téléspectateurs à s'abonner massivement sur ma chaîne, parce que l'inconnu du net comme l'envers du bonheur, seront diffusés sur notre chaîne YouTube, le Vombo Télévision. Tout à fait. Alors, on va voir justement, avant la fin de cette émission, quelques extraits de ce projet de cinéma. Alors, parlons un peu de l'industrie du cinéma en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités de ce monde du cinéma en RDC sont en train de nourrir un rêve, celui de mettre en place ce qu'ils ont appelé les Hollywood, un peu à l'image des Hollywood, ou encore des Bollywood pour les Indiens, ou encore de l'industrie du cinéma du Nigeria, qui est très développée en Afrique. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, en RDC, de mettre en place toute une industrie du cinéma qui puisse être pérenne sur le long terme? Ben, tout à fait. Je dirais, c'est même très possible, si je peux me permettre. La RDC a tout ce qu'il faut pour une grande industrie cinématographique. En termes de personnel, en termes de ressources humaines, des ressources matérielles, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons du bois pour créer les décors. Nous avons un environnement, nous avons un environnement naturel. Nous avons, comme on dit, nous sommes un scandale géologique. Nous avons des parcs, nous avons des sites touristiques. Alors, côté acteurs, nous avons tout ce qu'il faut. Des grands acteurs sur l'échiquier, aussi bien africain que mondial. En termes de techniciens, n'en parlons même pas. On a des grands réalisateurs, nous avons des grands caméramans, nous avons des grands monteurs, aussi bien ici, en Europe, que sur place au Congo. Donc, moi, comme tous mes collègues et compatriotes, j'appelle de tous mes voeux l'installation de cette industrie. C'est vraiment, c'est même très possible. Je le répète. Et justement, pour qu'on puisse arriver à mettre en place ce projet, vous, vous évoluez en Europe. Quels sont, selon vous, les mécanismes par lesquels l'État doit passer, notamment pour pouvoir faciliter la mise en place d'un tel projet ? C'est quand même gigantesque. Alors, d'abord, je conseillerais à l'État, donc à l'autorité hiérarchique et les tutelles, la convocation des États généraux de la culture et du cinéma. C'est à partir de tous ces acteurs du terrain qu'émergeront tous les besoins, je dirais, concrets pour l'accomplissement de ces projets. Il n'y a pas deux, trois miracles à faire. C'est juste convoquer les acteurs de ce monde et puis c'est à partir d'eux que viendront les besoins. Et je dois préciser que vraiment, c'est une industrie qui est très productive, très, très productive. Moi, je suis ici en France. Ici, on parle du CNC, Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée. Et ça, c'est un centre qui était, dans ses débuts, financé par l'État français. Et aujourd'hui, les CNC financent la quasi-totalité des films et documentaires qui sortent ici en France. L'État n'intervient même plus. Ça s'autofinance lui-même. Donc, j'invite vivement les autorités congolaises et surtout les ministres de la Culture à investir dans ces sens-là. Alors, vous avez parlé du CNC qui tire notamment des dividendes à travers des salles de cinéma. Mais en RDC, la réalité, c'est que les salles de cinéma sont à compter au bout des doigts. Comment l'État peut s'y prendre pour pouvoir rentabiliser ce secteur-là, tout simplement ? Vous savez, Patrick, je me rappelle, quand on était jeune, parce que j'ai grandi à Kinshasa, chaque semaine, au moins deux à trois fois, on allait regarder des films dans des salles. On allait regarder des films. Moi, je suis natif de la commune des Bandal. On allait regarder à côté de la maison communale, à l'alliance franco-zaïroise à l'époque. Donc, c'est pour dire que ces besoins-là existent toujours. Mais sauf que ces besoins, cette envie d'aller au cinéma est envyeuse par manque d'infrastructures. Donc, aujourd'hui, si l'État permet ou favorise la création des structures cinématographiques, la population s'y rendra en masse. S'y rendra en masse. Il suffit juste de voir l'engouement des Congolais ou des Quinois en particulier vers les productions cinématographiques qu'on assiste aujourd'hui. Donc, les Congolais veulent se distraire, adorent la distraction. Et donc, il faut lui créer des équipements, des structures pour se distraire. C'est tout simplement ça. Et j'insiste, il faut que l'État convoque l'État généraux du cinéma ou du théâtre. Et c'est de là qu'émergeront les besoins, les vrais besoins des vrais projets, en fait. L'État sortira gagnant. Mais au-delà de ça, de tout cela, il y a quand même une question importante, c'est cette culture du cinéma en RDC. C'est quand même le répondant qui manque à quelque sorte pour aussi voir cette industrie-là ou ce secteur-là se développer. Vous avez évoqué les mots qu'il faut. Vous avez parlé de la culture du cinéma. Dans culture, on a le verbe cultiver. Et qui dit cultiver, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a le produit ou on a les fruits, ou on a les fruits mûrs, surtout. Donc, c'est un travail de tous les jours. Il faut cultiver. Il faut y travailler tous les jours, tous les jours et surtout, il faut de l'engagement. C'est avec l'engagement du cultivateur que plus tard, il obtient de bons fruits. Donc, il faut qu'aussi bien l'état. D'un côté, les artistes et donc tous les acteurs de ce monde, il faut qu'ils s'engagent et sans oublier tous les mécènes. quand j'ai dit les mécènes, je vois les brasseries, les enseignes téléphoniques aujourd'hui qui pilulent dans la capitale. Et il faut que tout le monde, en fait, tous les acteurs s'engagent à travailler, mettre dans la main et puis, tous les jours, petit à petit. ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va égaler aujourd'hui les pays comme le Nigeria, les pays comme l'Afrique du Sud, les pays comme le Sénégal. Non, mais c'est en travaillant main dans la main qu'on arrivera à avoir quelque chose de palpable. Ce n'est pas du jour au lendemain que je disais qu'on va égaler les pays comme le Nigeria, les pays comme l'Afrique du Sud ou un peu encore le Sénégal. mais en travaillant main dans la main et de manière active, on peut arriver à leur niveau et pourquoi pas dépasser tous ces pays dont on parle aujourd'hui, même l'Inde. On a vu des films indiens d'hier, comment c'était. Ça n'a rien à voir à la production cinématographique indienne d'aujourd'hui. Pareil pour Hollywood et les Sud-Africains, on a vu leurs films. Nous ici, on côtoie régulièrement ces artistes-là, les artistes nigériens et même ivoiriens. On échange et la plupart nous disent qu'ils se sont inspirés de nos productions de l'époque comme les théâtres de chez nous, notamment les Moinantusso et autres. Donc, une fois de plus, il faut juste de l'engagement de tous les acteurs, l'État, le monde cinématographique ainsi que tous les mécènes, tous ceux qui ont les moyens de mettre dans le cinéma. Je vous assure, chers mécènes, le cinéma paye, le cinéma développe. Justement, vous, personnellement, au niveau de là où vous êtes dans la région parisienne, comment vous vous organisez pour pouvoir faciliter ou encore aider ce secteur-là à aller de l'avant ici au niveau de la République démocratique du Congo bien qu'étant à l'extérieur ? Tout à fait, tout à fait. Nous vivons dans la diaspora mais nous sommes congolais. Nous sommes nés et nous avons grandi pour la plupart à Kinshasa. Donc, nos projets sont tous tournés vers l'Afrique en général et puis le Congo en particulier. Nous avons rien que pour le Congo des histoires à raconter. On a beaucoup d'histoires à raconter dans notre vécu congolais. Pour nos projets les plus concrets, moi personnellement, je compte installer un studio de tournage sur place à Kinshasa pour le tournage des films, des clips et autres. Et nous sommes ouverts personnellement, je suis ouvert à travailler avec mes collègues techniciens et réalisateurs qui sont basés à Kinshasa. Il faut souligner, je ne l'ai peut-être pas dit au début, que j'ai évolué dans le monde théâtral. j'ai fait du théâtre au sein de la compagnie théâtrale Les Béjars à Kinshasa. Donc, à ces jours, je suis toujours en contact avec mes collègues artistes. On échange tout le temps sur tous ces projets-là. Donc, le moment venu, on sera sur place et puis on lancerait notre petit projet. Bien sûr, on espère que les pouvoirs publics essaiera de nous donner un coup de pouce si c'est possible. C'est toujours les bienvenus. Tout à fait. Et ça va beaucoup aider à l'essor de cette industrie du cinéma en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup Eric Talani d'avoir accepté notre invitation mais avant de nous quitter, un tout dernier mot à l'endroit des autorités notamment du ministère de la Culture et Art qui vous suit en ce moment. Alors, d'abord, je remercie encore, je vous remercie vous Patrick ainsi que votre chaîne pour cette opportunité. Alors, mon dernier mot d'abord à l'endroit de tous ceux qui me suivent en ce moment. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Louvombo Télévisions et c'est là que vous suivez toutes les productions ou c'est là que vous verrez tous vos artistes congolais de la diaspora ou vous les verrez à l'oeuvre. Ils sont toujours là et ils ont toujours cette touche comme on dit. et à l'endroit du ministre de la culture je lui dirais ceci le cinéma paye le cinéma rapporte rien qu'avec le cinéma on peut même oublier les autres ressources qu'elles nous possèdent dans ces pays. Investissez dans le cinéma investissez dans le cinéma et ça rapportera gros. convoquez les états généraux du cinéma et de la culture ils vous donneront un cahier de charges et soutenez ce cahier de charges ça va vous rapporter ça rapportera au pays la culture c'est c'est ce qui vend le cinéma vend la culture du pays. Regardez aujourd'hui si on s'habille dans nos mariages comme les Nigériens les Indiens c'est c'est à travers leur cinéma donc aujourd'hui si on veut vendre notre culture le cinéma est un des moyens les plus efficaces pour ce faire. Et c'était donc votre dernier mot merci beaucoup Elik Ntalani je rappelle vous êtes réalisateur audiovisuel nous étions donc en direct avec vous depuis la région parisienne en France merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous allons nous quitter avec vous chers téléspectateurs par quelques-unes des réalisations d'Erik Ntalani notamment l'envers du bonheur d'ici là portez-vous bien et à très vite je suis tombée sur un prince saoudien ou un émir connu ni l'un ni l'autre je suis simplement madame Bacolé madame Bacolé François Bacolé et comme tu peux le voir il me le rend bien ah oui moi l'amour je le veux d'abord sur le plan couture et avec serre le compte n'était pas du tout non un bisou pour faire retomber ma pression 10 000 euros et tu ne m'en parles même pas avec François je nage dans le bonheur tu sais quand comme moi on a quelques petits moyens il faut tout faire pour que le chien ne manque de rien si nos maîtresses savaient que l'argent dont ils se gavent sans effort les rapproche un peu plus chaque jour de leur tombe la seule ombre dans mon tableau idyllique ce sont ces quatre fausses couches c'est elle-même que tu dois sacrifier d'un soi-disant belle-vie dans trois jours elle sera servie de la même Sous-titrage ST' 501 ...